Philippe, pour ses débuts en début de championnat, on évoquait le demi-fond français, notamment au niveau des jeunes, sur 800, 500 et 5000, avec Johan, Hamid et Nureddin, donc on a trois places de finalistes, c'était l'objectif, est-ce que toi tu es satisfait du comportement de tous ces jeunes ? Effectivement, nous l'objectif c'était déjà de rentrer dans les finales, pas forcément d'être finaliste au départ, mais au moins rentrer dans les finales, Johan, avec un peu de difficulté sur le 1500 en série, puisqu'il est qualifié autant, il rentre dans cette finale, ce qui est bien dans son comportement final, c'est de se remotiver et de pouvoir se relancer pour essayer d'aller chercher au moins une place de finaliste, et avec un secret espoir d'aller chercher le podium, parce que c'était une course relativement ouverte, on y a cru, il fait une ligne droite, à un moment qu'il laisse espérer le podium, il coince un petit peu sur les 20 derniers mètres, bon, on est un petit peu frustré parce que la médaille on ne l'a pas, mais, enfin lui il ne l'a pas, nous on est avec lui aussi, mais il ne manquait pas grand chose, bon, une ou deux petites erreurs de placement, mais dans une course comme celle-là, c'est jamais facile de faire la course parfaite, globalement on peut estimer que c'est un très bon championnat pour lui, pour 800 mètres, ami de Wallich, 22 ans, juste une expérience des championnats d'Europe junior où il avait déjà été finaliste, c'est son premier championnat d'Europe senior, c'était une affaire un peu délicate, dans un 800 mètres relativement ouvert sur le plan européen, avec un ou deux gros favoris, mais pour les autres places, c'était abordable, bon, il passe très bien son premier tour, il se qualifie de manière remarquable en demi-finale pour la finale, après tout était jouable, bon, je pense qu'il était un petit peu, on va dire, usé sur le plan psychologique, c'était 4 jours de compétition, série, demi-finale, une journée de repos, finale derrière, ça faisait un petit peu long, je pense, au niveau de la pression, il n'avait pas l'habitude, il est un petit peu coincé dans ce domaine-là, mais c'est une bonne expérience, en tout cas pour la suite, et puis, notre dernier petit jeune en course, Nordin Smile, qui est un vrai guerrier, qui est un super compétiteur, il l'a déjà démontré dans les championnats, notamment Espoir, où il avait été champion d'Europe Espoir sur 5000, champion d'Europe Espoir en cross cet hiver, on savait que c'était un homme de championnat, on savait aussi qu'ici, ça serait beaucoup plus difficile, puisqu'il avait quand même des clients comme Mofara, comme Bezabé, comme le coureur d'Azerbaïdjan, Thompson, et à l'arrivée, il bat quand même quelques-uns de ces craques-là, il est dans l'emballage final à 600 mètres, on y croit, on est tous, on va dire, presque surpris de le voir là, puisqu'il est, ça va relativement vite à partir des 1500 derniers mètres, il s'accroche, bon, il lui manque effectivement 500 mètres, il lui manque un peu de métier, il lui manque un peu d'entraînement, il lui manque un peu d'expérience, mais c'est plus encourageant, en tout cas, de voir ces trois jeunes de 22-23 ans pointer le nez, et vraiment essayer de faire quelque chose sur le championnat d'Europe Espoir. Ces trois courses, quelle est la tête qui t'a le plus impressionné ? Nordin Smile probablement, parce que c'est un niveau quand même difficile, je ne dis pas que les autres courses n'étaient pas difficiles, mais sur un effort plus long comme ça, sur un enchaînement de 2-5000 mètres à même pas trois jours d'intervalle, avec juste un jour de récupération entre les deux, il fait deux fois 13 minutes, 38 sur les courses qui sont très tactiques, avec un dernier 1000 mètres de plus en plus vite, avec un dernier 2000 mètres de plus en plus vite pour la finale, il fallait résister à la fois sur le plan physique, il fallait être capable de récupérer, mais aussi sur le plan psychologique, il fallait vraiment pouvoir se remettre dedans et s'accrocher. Là-dessus, il a montré un tempérament assez hors de commun. Tout à l'heure, tu expliquais qu'entre le deuxième et le quatrième kilomètre, ils étaient sur des bases assez effarantes, sur 5000 ? Sur les deux premiers kilomètres, c'est vraiment une course très lente, même jusqu'aux 3000 mètres, ça doit passer en 8-28 si j'ai une bonne mémoire. En ordine, il fait un dernier 2000 en moins de 5-10, ça doit être autour de 5 minutes 9. Je sais que devant, ils font un dernier 1500 en 3 minutes 41. Bon, lui, il est décroché sur la fin, mais il fait encore, lui, un dernier 1000 mètres en 2 minutes 32 secondes. Devant, c'est 2,25. C'est du classique dans les championnats. On sait que pour terminer, globalement, tous les ans, sur un championnat d'Europe ou un championnat du monde, on regarde les derniers 1000 mètres, c'est 2,25, 2,24, voire 2,23 des fois. Donc, on sait que c'est ce niveau-là. Mais bon, il manque encore un petit, quelque chose pour être à la bagarre avec ces gens-là, mais c'est un peu de maturité, un peu d'entraînement, sûrement même beaucoup d'entraînement, et puis d'expérience surtout, quoi. Hier, Noredin nous confiait justement qu'il voulait monter, enfin, monter, descendre par rapport aux 5000 et monter par rapport aux 1500 sur 3000 stiples. Tu penses que c'est justement par rapport à cette expérience qu'il veut essayer de faire quelque chose de plus rapide. Est-ce qu'on peut l'imaginer, Noredin, en 8-15, avant la fin de la saison, sur 3000 stiples ? C'est difficile de le dire. Il a fait un stiple à Paris. Le premier stiple sérieux, bon, quelquefois ça passe. Bon, c'est une performance qui est quand même relativement bonne pour une première expérience sérieuse sur cette distance. Après, effectivement, sur ce qu'il est capable de faire, c'est quand même un coureur qui est plus sur la distance intermédiaire entre le 1500 et le 5000, c'est-à-dire sur des distances autour du 3000 mètres. Je pense qu'il est plus prêt pour ça à l'heure actuelle. Après, il reste à gérer comment... Il reste à savoir comment il va gérer ces changements d'allure dû au fait des obstacles. Donc, il faut voir si... À mon avis, c'est une bonne chose qu'il retente une expérience cette saison, qu'il profite de ce moment où il est plutôt sur un plan physique en bonne forme, sur un plan mental également. Ça vaut le coup qu'il retente un petit peu l'aventure pour voir. Je pense que c'est intéressant. Philippe, merci. Merci à vous.